A la une de l'actualité, à l'approche du réveillon du 31 décembre, les policiers et les gendarmes du Rhône multiplient les contrôles sur les routes du département. 80% des Français ont prévu de boire de l'alcool pour cette soirée de fête. Il est donc important de rappeler que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Nous allons chausser également nos patins ce soir. La patinoire de Lyon fait le plein depuis le début des vacances. Et rassurez-vous, pas besoin d'être un professionnel pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Il suffit de se frayer un chemin sur la glace. Et ça, vous le verrez, c'est pas toujours facile. Et puis cette semaine, nous revenons sur l'effet marquant de 2022. Ce soir, retour sur l'année sportive. Karim Benzema, ballon d'or, les titres de l'OL féminin, de l'Asvel et du loup, encore le sacre de Caroline Garcia au Masters. Nos sportifs lyonnais ont été au rendez-vous. A deux jours du réveillon du 31 décembre, la préfecture du Rhône met en place des mesures préventives pour éviter tout débordement. A partir de samedi 17h et jusqu'à dimanche midi, il sera interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique. La vente d'alcool à emporter ne sera pas autorisée. Pas d'usage d'artifice non plus. Le préfet qui appelle également à la plus grande vigilance sur les routes. Dans notre région, près de 19% des accidents mortels sont liés à une prise excessive d'alcool. Les contrôles sont d'ailleurs renforcés pendant les fêtes de fin d'année. Reportage à Brigny de Jordan Musica. Conducteur, soyez responsable au volant. C'est en quelque sorte le message délivré cette année par la préfecture du Rhône. Elle appelle au civisme de chacun en cette période et surtout pour la nuit du 31. Un discours qui a du mal à passer pour certains. Il suffit de quelques contrôles sur ce rond-point pour le constater. Cet automobiliste est largement au-dessus de la limite d'alcool autorisé. Son permis lui est automatiquement suspendu pendant au moins six mois. Un comportement qui a le don d'irriter le directeur de cabinet du préfet de la région. Surtout quand on sait que l'alcool est responsable d'un accident sur trois en France. Il y a encore des gens qui sont assez inconscients pour prendre le volant avec des taux relativement élevés sans doute par habitude. Mais ça ne justifie rien. Je me dis qu'il faut continuer nos actions de sensibilisation, notamment auprès des plus jeunes. Faire de la pédagogie, ce qu'on est en train de faire. La préfecture multiplie les actions. Depuis début décembre, elle a par exemple distribué une centaine d'éthylotests. Pour vous tester dans le cadre de la nuit du 31 avec un flyer sur les risques et les dangers de l'alcool. Pas besoin pour ces conducteurs qui ont déjà les bons réflexes pour passer le nouvel an. On a alloué quelque chose pour tous dormir sur place et puis on repartira le lendemain. Tout simplement pour ne pas prendre la voiture après avoir bu. La personne qui n'aura pas bu du tout pourra reconduire les personnes à l'hôtel ou autre. Mais on fait en sorte toujours de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Surtout un soir de fête pour que ça reste une fête. C'est vraiment être responsable tout simplement. Boire et se dire je ne vais pas me faire prendre. Il y a un moment donné on se fera prendre donc aucun intérêt. Autant éviter tout ça. Les contrôles qui seront évidemment encore davantage renforcés ce samedi soir. Comme chaque 1er janvier, la date va être synonyme de quelques changements. L'un d'eux concerne la restauration rapide. A partir de dimanche, finis les emballages jetables. C'est l'arrivée de la vaisselle sur vos plateaux. Exemple dans une enseigne lyonnaise avec Jade Terlinck. Vous avez l'habitude de voir ce type de plateau dans les enseignes de restauration rapide. Mais pour 2023, il y a du nouveau. Avant on était sur une barquette de frites ou de nuggets jetables en carton. Alors que maintenant on va être sur un ravier vraiment en vaisselle. Et également ce qui a changé, ça va être au niveau des gobelets. Avant on était sur des gobelets en carton jetables. Et maintenant on sera sur des verres beaucoup plus qualitatifs et réutilisables. On a également aussi les couverts qui ont changé. Ce changement ne concerne que la consommation sur place. Une obligation pour toutes les enseignes de restauration rapide au 1er janvier. Largement approuvée par les clients. Je pense que c'est bien pour l'écologie. Parce que comme ça il y aura moins de carton qui se perdra dans les océans. Ça n'a pas d'impact directement sur nous. Mais par contre un impact sur l'environnement. Alors que dans les fast-food très souvent en effet tout ce qu'on jette c'est énorme. Il y a beaucoup de déchets plastiques dans un fast-food. Et limiter l'impact. C'est une bonne chose. Et au moment de débarrasser des bacs pour déposer la vaisselle. Ce qui demande des aménagements supplémentaires. On a fait le choix sur les gros services. Notamment vendredi, samedi et dimanche midi. D'avoir un équipier qui sera dédié vraiment que sur la plonge. Et qui fait de la plonge pendant tout le service. Pour pouvoir s'assurer d'avoir suffisamment de vaisselle à disposition. Pour pouvoir servir nos clients. Selon la loi, seuls les emballages papier des hamburgers peuvent être conservés. D'après le ministère de la transition écologique, la restauration rapide engendre chaque année 180 000 tonnes d'emballages immédiatement jetés après utilisation. C'est l'une des activités préférées des Lyonnais. Pendant les vacances de Noël, la patinoire de Lyon affiche complet en ce moment. A tel point qu'il est parfois difficile de se frayer un chemin sur la glace. Jade Terlinck l'a constaté aujourd'hui. Chaque jour, une longue file devant la patinoire de Confluence. Parfois près d'une heure d'attente pour pouvoir chausser ses patins. Mais sur la glace, beaucoup de plaisir. J'adore la patinoire. Et puis le petit David, il va devenir un pro. Non. Non, c'est pas. Si. Notre stratégie, liberté. Moi, je sais que quand je me mets à glisser, je trouve ça génial. J'adore ça. C'est l'endroit où il y a le plus de monde. Mais c'est la tradition de venir à cette époque-là. C'est un peu féerique, c'est un peu magique comme cadre. C'est cool parce qu'il y a plein de gens qui tombent. Du coup, c'est drôle en vrai. Des chutes que préfère éviter certains qui restent sur le banc. Je les regarde et moi, j'ai un peu peur de me blesser. Donc je préfère pas prendre le risque, même si je sais qu'il n'y a quand même pas beaucoup de risques. 1800 patineurs pour la journée la plus fréquentée sur ses vacances de fin d'année. Une période cruciale pour cette patinoire. Entre les vacances de Noël et les vacances de février, 25 et 25, on arrive quasiment à 50% de notre chiffre d'affaires sur ces deux gros pics. Et pour l'occasion, je n'ai pas pu résister et j'ai aussi enfilé mes patins pour m'élancer sur la glace. Bon, je l'avoue, j'ai peut-être un petit peu triché. A la suite de notre rétrospective 2022, ce soir, nous revenons sur l'année sportive et nos Lyonnais ont brillé. Karim Benzema, ballon d'or, Caroline Garcia, vainqueur du Masters ou encore le grand 8 des féminines de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. On voit tout cela avec Adrien Bletteri. Karim Benzema et ballon d'or. La fierté de Bron a été élue meilleur joueur du monde après une saison stratosphérique avec le Real Madrid et l'équipe de France. Une équipe de France qu'il ne verra plus d'ailleurs. Blessé, l'attaquant formé à l'OL n'a pas pu disputer la Coupe du Monde au Qatar. Et il n'y en aura pas d'autres. Karim Benzema a annoncé en fin d'année qu'il prenait sa retraite internationale. Son ancien club l'OL a vécu une année très compliquée. Les Lyonnais ne participeront à aucune Coupe d'Europe. Laurent Blanc a remplacé Peter Bosch en tant qu'entraîneur après 10 journées de championnat. Le club mise sur le retour d'Alexandre Lacazette et de Corentin Toulisseau en début de saison pour retrouver l'Europe dès 2023. L'OL compte aussi sur John Textor. Maintenant, le multimillionnaire est devenu actionnaire majoritaire du club. On veut gagner des championnats. Jean-Michel veut revenir sur le devant de la scène européenne. Moi, je veux gagner la Ligue des champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça. Il devra suivre les résultats sportifs de l'équipe masculine mais aussi féminine. Une nouvelle fois sur le toit de l'Europe avec une huitième Ligue des champions. Une première dans l'histoire sans oublier le titre de championne de France. Une Lyonnaise seule a marqué les esprits cette année. En tennis, Caroline Garcia a remporté son premier Masters 1000 à Cincinnati ainsi que le Masters WTA qui rassemble le top 10 du tennis féminin. Grâce à ses deux titres majeurs, la licenciée de l'azul tennis Villeurbanne termine l'année à la quatrième place du classement mondial. Autre titre majeur de 2022, l'équipe du Loup au rugby est devenue championne d'Europe en remportant la Challenge Cup face à Toulon. C'est le premier titre européen du Loup et il a été fêté comme il se doit par le club avec ses supporters devant l'hôtel de ville de Lyon. Las Velocie a été championne, 21e titre de champion de France et 3e consécutif pour les joueurs de TJ Parker après une victoire au bout du bout en prolongation face à Monaco. Gagner un match 4 à Monaco, une équipe qui est vraiment très dure à jouer et de revenir devant son public et gagner un match 5, c'était franchement incroyable. De Lyonnais raflent tout dans leur sport. Hugo Boucheron et Mathieu Androdias ont été titrés en deux de couple lors des mondiaux d'Aviron en République tchèque. Après l'or des JO, les Lyonnais sont une deuxième fois champions du monde. La météo, il va falloir attendre ce week-end encore pour voir le retour du soleil à Lyon. Les prévisions de Virgilia S. La météo avec les volailles fermières d'Auvergne. Faites le choix du bien-être animal et du respect de l'environnement. Et c'est un vendredi qui rime avec gris sur l'ensemble de la région. C'est vrai que les nuages seront bien nombreux et ce dès le début de journée pour votre vendredi. Mais un temps plutôt calme, plutôt sec, pas de pluie au programme. Par contre, le parapluie sera nécessaire dans l'après-midi avec la perturbation qui devrait nous concerner. Perturbation pluvieuse donc pour l'après-midi avec le vent qui va se lever, rafale autour des 50 km heure. Et cette douceur omniprésente, souvent 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. C'était la météo avec les volailles fermières d'Auvergne. Faites le choix du bien-être animal et du respect de l'environnement. La météo des neiges. La météo des neiges avec Valsenie. L'exception alpine. La météo des neiges avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. A l'occasion des championnats du monde de ski alpin. Les températures ne vont pas ranger les choses du côté de nos stations de montagne dans le courant de ces prochains jours. Avec quand même de la neige attendue du côté des Alpes du Nord pour ce vendredi après-midi. Mais il faut prendre vraiment de la hauteur. Au-delà de 2000 mètres d'altitude. Sinon partout ailleurs, ce sera de la pluie si vous êtes dans une altitude un petit peu plus basse. La neige est quand même encore présente au sol. Quasiment 1,50 m de neige par exemple en haut de la station de Morzine. Et attention bien sûr au risque d'avalanche. Toujours bien présent sur l'ensemble des stations. C'était la météo des neiges avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Vous aussi, participez à la fête des championnats du monde de ski alpin. C'était la météo des neiges avec Valsoni. L'exception alpine. Restez avec nous dans un instant. Nous allons revenir sur la victoire de l'OL hier à Brest. 4 buts à 2 pour la reprise de la Ligue 1. On en parle avec Édouard G. A tout de suite. On en parle avec Édouard G.